et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire les amis aujourd'hui petite vidéo présentation de mode qui sont sortis tout fraîchement de la veille va des modes vraiment sympathique qui sont sur le modèle mais qui sont également disponibles sur console donc ça ça fait plaisir donc on va les acheter dans ce dans cette vidéo pour pouvoir regarder un petit peu la 3d regardez bien sûr comme d'habitude tout ce qui est de bien sachant que une grosse partie de des modes que vous allez voir est issu du pack vernelland donc du coup c'est plutôt sympa on sait que c'est un mode un pack enfin d'hélcée de qualité sur fs 19 et du coup c'est plaisir de le retrouver enfin sur ce fs 22 c'est giant tout simplement qui met ça en dl donc ça fait plaisir c'est exactement on sait que ça va être de bonne facture il n'y a pas de souci là dessus donc ce que je vous propose de faire les gars c'est de commencer par le premier mode je dis je le dis pardon tout sera disponible sur site à taille qui est en description j'ai fait farmer point comme les gars comme ça c'est là que vous trouverez tous les modes que je mette voilà vous trouverez tout là bas tous les modes qu'on va regarder sachant que c'est pas tous les modes qui sont sortis la veille c'est les modes qui m'ont retenu mon attention et qui me plaisent et avec lequel je pense prendre plaisir à jouer donc ça fait plaisir d'avoir du beau contenu on va commencer qu'à manitou le ml at 533 pardon donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà l'acheter pardon je suis en train de m'étouffer toi bien on va déjà l'acheter dans cette dans cette première partie de vidéo alors du coup est-ce que c'est un chargeur surprené pas du tout je ne sais non moi j'ai réveillé comment ça va bien est-ce que c'est un chargé télescopique peut-être oui c'est celui ci voit 106000 euros on a quelques petites options bien sûr à l'achat on a les pneumatiques on peut choisir ça ça change pas une petite plaque qu'on peut rajouter 106000 euros on va juste l'acheter question de voir un petit peu ce que ça dit ingame bien évidemment est-ce que là si je fais ça on est sur l'appel même cri qu'un gars j'ai pris la map de base tout simplement voilà ok démarrer ok voilà on peut bien sûr agrandir la flèche bien évidemment pas de souci là dessus vous mettez des outils je pense de chariots télescopiques dessus ainsi je dis pas de bêtises en tout cas faites voir en vue intérieur ça donne quoi c'est pas mal c'est pas trop mal fait en vrai ça va c'est propre c'est alors ça je suis pas sûr que soit j'ai une qui l'est mis en elle est plutôt sympa voilà c'est bon ceux qui aiment ce genre de petit de chariots moi j'avoue je préfère les tourions à choisir je préfère le petit tourions plutôt que que celui qu'on a sur la voilà comme celui qu'on a sur la plan française donc celui ci mais celui ci est très beau il n'y a pas de souci bah écoutez ça fait plaisir on commence déjà plutôt pas mal j'ai envie de vous dire on va continuer avec le pulvé traîné le guernelon ixtrac t4 qui est sorti également voilà qu'on avait sur le 19 dans le dlc bien évidemment donc on va regarder un petit peu ce que ça dit du coup in game déjà dans le shop voilà faut déjà que j'arrive encore une fois à trouver la catégorie ça c'est vraiment mon problème je trouve jamais catégorie donc on a bas je vous présente à l'étude il y en a le plus plus le porté voilà pour qu'on peut toujours augmenter en termes de largeur de rente on peut monter jusqu'à 28 m ok de 18 à 28 m ça ça fait plaisir bien évidemment est ce qu'on l'achète ouais on peut l'acheter question voir un petit peu ce que ça dit même si ça je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent après la petite cuve avant pareil on peut l'acheter aussi pour qu'il va avec voilà et ensuite on a le pulvé je voulais voir c'est surtout ce pulvé là qu'est ce qu'on a en option en termes de pneumatiques on a je pense que les pneumatiques comme sur tous les pulvés de base qu'on a michelin continental verdestein trelle bord ok donc on a pas mal de marques et on peut augmenter les rampes jusqu'à 40 mètres ah ouais 40 mètres les gars ah oui là ça rigole plus 40 mètres de large les gars on peut le mettre soit en roue étroite ou en roue large 40 mètres c'est juste énorme 40 mètres je suis pas sûr qu'on a un pulvé qui soit aussi large en pulvé traîné comme ça sur le jeu un côté ça fait plaisir 40 mètres de large c'est what the fuck c'est énorme ok bon après c'est on connaît la 3d de ce genre de matos c'est propre c'est giant qui l'a fait donc forcément ça peut que être parfait j'ai envie de vous dire voilà donc c'est top c'est top c'est top ensuite on va continuer toujours dans la marque dans la marque verne et land on va continuer avec le petit semoir hydril maxi qui est juste là vous trouvez j'ai envie d'éternuer ah j'ai envie d'éternuer ça gratte à ça gratte je suis désolé ça gratte ça gratte donc du coup c'est celui ci de vitrine maxi 34 mille 100 euros en trois mètres j'adore ce genre de semoir c'est vrai mais par contre c'est vraiment pas très large donc c'est bien pour les petites exploitations si vous avez ça sur vos séries les gars par contre il est magnifique c'est un peu comme le vous savez le comme le mince le amazon qu'on a de base maintenant voilà celui ci j'adore aussi j'aime beaucoup ce genre de soirée combiné comme ça là mais c'est pas très large franchement c'est pas très large on aurait eu comme le cul dans quatre mètres ça aurait été top de chez amazon et guernet land voilà mais là en trois mètres j'avoue c'est très petit mais ça le mérite d'être là j'ai envie de vous dire donc ça fait plaisir donc voilà bon peut-être pas forcément l'acheter on n'a pas d'autre choix à l'achat si je peux l'acheter quand on va vous montrer hop on va l'acheter voilà ensuite on va continuer les gars bien évidemment en termes de matos guernet land on a également la faneuse 85 112 on va la regarder ensemble cette petite faneuse juste que je la trouve encore une fois faneuse où es-tu faucheuse faneuse voilà merci donc c'est celle ci voilà 24 mille 100 euros 500 euros pardon et du coup avant celle ci c'est une valeur sur aussi en 11 mètres 20 très belle faneuse que j'avais beaucoup pris je crois c'était sur quoi c'était sur un auvergne en isère je crois qu'on ait pris cette cette petite faneuse voilà c'est propre le semoir est là rien à redire c'est tout et tous les détails sont là voilà il n'y a pas grand chose à redire on va pas tester tout le matériel les gars c'est vraiment pour vous le présenter voilà tout ça sera dispo sur mon site un tout est dispo également sur console donc n'hésitez pas à aller checker de votre côté sur les consoles pour pouvoir télécharger tout ça donc voilà un petit peu ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite on a des cubes sans son qui sont sortis la samson agro pg 2 25 et alors 25 mètres cubes chance et 20 mètres cubes la 2 et 3 essieux on va la regarder dans le dans le shop les gars et ensuite on a des beaux tracteurs également petit cas qui feront plaisir aux fans de cases et qui sont sortis je voulais présenter aussi juste que je trouve les cubes cuba lisier donc voilà c'est celle ci par contre je sais pas au niveau des rampes ce qu'on a qu'est ce qu'on peut mettre dessus combinaison on peut mettre la baume et qu'on a les sanctions également donc ok ce fait plaisir on peut mettre un beau mec aussi 4x elle fait 30 mètres de large c'est énorme c'est encore plus large 36 mètres on aime bien donc voilà mais la petite rambe au mec je pense qu'elle rendrait bien avec avec la 2 essieux qu'est ce qu'on a on a ce genre de c'est quoi c'est une rampe ah c'est un pont d'hier aussi ça c'est un pont d'hier ok par contre il fait que 10 mètres bon c'est normal mais a franchement deux essuées jolie donc c'est celle ci là deux essuées les gars et j'ai de 20 mètres cubes je pense je dis pas de vrai c'est ça c'est exactement ça je suis fort donc on peut choisir bien sûr différents pneumatiques voilà après c'est libre à vous en standard ou en large moi j'avoue en large c'est quand même mieux elle est bien assise la cuve comme ça et la 3 et on va acheter à 3 essieux pareil mêmes options je pense à l'achat c'est je crois d'ailleurs aussi qui fait ça donc du coup c'est pas l'ompe de bkth elle est monstrueuse en vrai elle est non mais qu'elle est énorme on voit un petit peu que ça dit et voilà elle est juste magnifique donc je mettrai également les deux cubes bien sûr sur mon site voilà maintenant que le site refonctionne les gars n'hésitez pas à aller checker bien évidemment n'hésitez pas à aller voir tout ça ok bah écoutez c'est cool et en tracteur les gars il ya deux tracteurs qui ont rendu mon attention c'est rien cette heure qui est sorti série 2018 mais je suis pas bon je suis pas trop fan de ce tracteur là j'avoue bon voilà mais il ya plus le hop tom qui est sorti donc ça c'est pas par contre c'est pas de giant qui l'a fait c'est didec 96 et red cat pour le west rom donc le west rom et l'op tom de chez case on va commencer par le plus petit le petit tout le west rom qui doit être par ici qui doit être par la west rom series c'est celui ci moi j'avais adoré ce west rom sur la série et farming interactif rappelez vous j'adore et je pense que ce tracteur là va falloir qu'on le reprenne sur les prochaines séries parce qu'il était vraiment stylé de fou donc bien sûr vous pouvez mettre différemment pneumatique voilà libre à vous après de choisir avoir des gyrophares en version européenne c'est mieux bien sûr qu'on met des masses ou pas devant un relevage mirror in time ça c'est le tiré trop à l'intérieur chargeur avant il ya regarder la couleur qu'il ya tellement de choix possibles vous pouvez customiser complètement le le tracteur même en black vous l'avez aussi c'est le gps la plaque ça c'est la plaque et après vous pouvez monter du 100 au 130 je crois 100 ou 130 chevaux donc 200 à 130 chevaux bien évidemment comme son nom l'indique voie mais il est pas mal ce petit tracteur j'aime beaucoup donc on va acheter celui ci pour voir voilà et on va également acheter regarder l'optome les gars à mince le j'ai envie de faire n'importe quoi l'optome dans les grands tracteurs je pense à l'optome direct ou peut-être moyen tracteur par contre je sais pas en termes à c'est plus un moyen tracteur c'est plus un moyen tracteur c'est plus un moyen l'optome sérieux après il y en a deux par contre pas je peux pas savoir ce que je crois que j'ai deux optomes ah mais j'ai du l'enlever en fait l'auto qui va s'être celui là je pense ça va être celui ci par contre on n'a pas d'option on n'a rien du tout comme option à l'achat ah ouais c'est bizarre est ce que c'est bien est ce que c'est bien celui là il ya le puma puma 72 pro j'avoue les gars j'en avais deux j'en avais téléchargé un qui était sorti il ya déjà pas mal de temps mais bon apparemment ça va être celui-là et il fait combien celui-là c'est l'optome c'est 270 ah bah là j'ai les options mais je les avais pas tout à l'heure maintenant j'ai pas un qu'est ce que j'ai fait non mais je sais pas ok bah non mais c'est bon en fait c'est moi qui dis des conneries c'est moi qui dis connerie du coup on peut mettre des pneumatiques michelin continentale mita tous les tous les tous les pneumatiques en fait monte dessus y'a pas de souci on peut mettre également des masses des pneus larges ça c'est vous qui décidez les gars pas que le système de guidage pardon c'est le gps donc voilà écoutez il fait plaisir le petit 300 dommage qu'on n'ait pas plus des options de couleurs aussi maintenant je vois un truc quand même sur le site officiel là ouais non c'est bien ça ça va être celui ça on peut on peut que choisir les pneumatiques mais il n'y a pas d'options de couleurs bon c'est dommage je regarde je check en même temps les gars c'est bien sûr là bah écoutez c'est dommage qu'on n'ait pas les couleurs disponibles mais bon c'est qu'un détail donc voilà un petit peu les gars on va regarder vite fait les tracteurs ce que ça dit le petit tour voilà le bruit qu'il fait on va faire boire un petit vestrom il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci ok yes il est pas mal ce tracteur en vrai il est très joli moi j'aime beaucoup ces petits vestroms j'avais vraiment je les avais vraiment sur kiffé mais sur le 19 je trouvais plus je sais pas les roues sont trop petites ou je sais pas il ya un truc qui me chagrine par rapport aux modes de 19 qu'on a vu et là le 300 à l'ail est beau le 300 j'avoue le 300 est magnifique c'est top l'homme c'est top tom là pardon il est vraiment incroyable on aurait pu prendre avec les jambes noires il aurait été bestial en vrai il aurait été bestial donc voilà mais écoutez on va pas faire plus long pour cette petite vidéo j'espère que vous aura plu tous les modes seront dispo sur mon site internet fitfarmer.fr n'hésitez pas à aller checker tout ça par contre pardon je vais y arriver tout est dispo également sur console bah voilà n'hésitez pas à chier gros pouces bleus on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos présentation de maps ou de mode sur la chaîne secondaire ciao les gars